Et t'aurais pu voir la tête de monsieur Walter quand il a lancé son sac par la fenêtre ? Sérieux, il a osé ? Il est vraiment bête. Hé, Elio, t'es encore d'accord pour aller à la rivière mardi ? T'as l'air dans la lune. Hein ? Euh, oui. Bonjour, Elio. Comment tu vas ? Bonjour, monsieur Fernand. Ça va, maman va me punir si je suis trop en retard. Je te retiens pas, alors. Prends ça, comme d'habitude. Ta mère a déjà réglé pour cette semaine. Merci beaucoup. Toujours en mouvement, celui-là. Ça a l'air super bon. Profite-en. C'est pas tous les jours que j'en ferai. Oh, merci beaucoup, maman. Tu ne manges pas ? Je ne m'en doutais absolument pas à ce moment-là. Je devais vraiment être aveugle. Eh, tu vas bien ? T'es dans la même école, non ? Laisse-moi. Attends, dis-moi ton nom au moins. On va bientôt s'attaquer à ce livre. J'espère que vous penserez tous à l'emmener avec vous. Si certains d'entre vous n'ont pas les moyens, vous pouvez toujours en emprunter dans la bibliothèque. J'en ai fait venir quelques éditions assez anciennes que plus personne n'utilise. Donc vous n'avez pas d'excuses pour cette fois. Les légendes de Ferratica sont assez importantes dans la région et font partie intégrante de notre bagage culturel. Ça fait dix fois que je t'appelle. Tu n'as pas assez dormi ou quoi ? Oups, pardon. Et surtout, n'oubliez pas vos livres. J'insiste, s'il vous plaît. À demain. Eh, mais attends ! Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Voilà ! Rentre à la maison maintenant ! Allez, grouille-toi, putain ! Tu vas voir, toi, quand je te chope, sale peste ! C'est ça, dégage. C'est pour ça qu'elle est toujours seule ? T'es pas discret. Hein ? Moi ? Laisse-moi. Non, attends, écoute-moi ! T'occupe pas de moi. Bon appétit ! Bon appétit ! Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui ? T'as un air tout triste, mon chéri. Ah non, pas du tout. Ça va. Tu me le dirais si quelqu'un s'en prend à toi, hein ? Oui. Allez, profite de ton repas. Tout le monde n'a pas cette chance. Évidemment. Tout le monde n'a pas la même chance. Oh, bonjour, Elio. T'es là-tôt, cette fois ? Bonjour, monsieur Fernand. Oui, c'est vrai. Je mets comme d'habitude pour ta mère ? Oui. Je prendrai aussi un sandwich en plus, s'il vous plaît. Oui, aucun problème. Tiens, voilà. Bonne journée, bonhomme ! Si personne ne lui demande de l'affection, moi je le ferai. Encore là ? Non, je ne veux pas te déranger. Tiens. Hein ? On se voit en cours ? T'as pas fini de faire la manche dans la rue, là ? Tu me fais honte. Pauvre fille. T'as une amoureuse et une aucage, c'est ça ? Quoi ? Mais non. Ouais, t'es bizarre. Évidemment, tu vas pas vouloir rentrer avec nous, hein ? Non, c'est juste que je dois passer à l'épicerie pour ma mère. Je savais pas que l'épicerie avait changé de coin. Fais ce que tu as à faire. C'est pas grave, on est amis, on comprend. C'est gentil. À demain, Elio ! C'est pour les orphelins qu'on est venus à Harbelt. Il y en a plein ici. Ouais, mais il en faut des bons. Je la comprends totalement. Elle est comme nous, mais elle n'a pas la même chance d'avoir une famille qu'elle aime et des amis. Mais qu'est-ce que tu fais encore dehors ? Ma mère veut pas que je rentre. Mais tu peux pas rester là ? J'ai l'habitude. Viens avec moi. Je connais un endroit où tu pourrais te réchauffer un peu en attendant. Pourquoi tu fais ça ? Faire quoi ? T'es vraiment bête. Alors, tu veux venir ? Non. Toi, viens. Hein ? C'est vraiment beau de nuit. Merci beaucoup pour les sandwichs. C'est normal. J'ai pas l'impression que tu as grand-chose à manger. Tu m'espionnes, c'est ça ? Hein ? Non, non, pas du tout. Je veux pas que tu me parles car je te fais de la peine. Pas du tout. D'accord. Si tu veux, on peut manger ensemble demain. Si tu veux. Ça marche alors. Attends-moi ! Elio, mais qu'est-ce que tu fais ? Rien, je me dépêche juste pour aller en cours. Monsieur Walter a avancé l'heure aujourd'hui. Et faudra que tu m'expliques ce que t'achètes chez l'épicier, toi. Allez, viens, t'inquiète pas, je paye pour toi. J'ai pas envie, ça me gêne. Monsieur Fernand est super gentil. J'ai pas faim, de toute façon. Toujours aussi malin, celui-là. Tu m'attends devant l'école, hein ? Et voilà, les sacs pour ta mère, Elio. Merci beaucoup. Tiens. Prends ça aussi. C'est quoi ? Un repas, bonhomme. Je pense que tu sauras quoi en faire. Hein ? Merci. C'est vraiment délicieux. C'est pas la peine de t'isoler. Tu peux me faire confiance, tu sais. Pourquoi tu fais tout ça ? Je sais pas trop. Tu sais jamais rien. Eh, c'est pas gentil, ça. On me fait jamais de cadeaux. J'ai pas l'habitude. C'est pas grave, tu sais. Ah, bah t'étais là, Elio. Hein ? Oh ! Ah, je vous présente, Nuela. On va pas vous déranger. Je vais rentrer, de toute façon. Hein ? Attends ! Tu m'as l'air de bonne humeur pour une fois. Oui, ça va. Dis-moi, à tout hasard, tu aurais pas trafiqué quelque chose à l'épicerie, toi ? Hein ? De quoi ? J'avais mis sur la liste deux sacs de course, et étrangement, il y avait des choses en plus sur la facture. Et je les ai même pas trouvées avec. Ah, c'est pour moi. J'avais faim l'autre jour et... Ouais, ouais. Fais attention. Il va encore penser que je te nourris pas assez. Imagine pour quel genre de mer tu vas me faire passer. Désolé, maman. T'en fais pas, mon chéri, je te taquine. Allez, va manger. Non, ne lui dites pas directement. Il fait quelque chose de bien. Vous l'avez vu faire ? Oui, il s'occupe de la petite Déformane. Ces gens-là sont des déchets. On devrait leur enlever la garde de leur gosse. Et Elios en est mêlé, vous pensez ? Il l'aide. Ça saute aux yeux qu'il tient à elle. Mais ne lui dites surtout pas, vous savez ce que c'est d'être un garçon à cet âge-là. Je prends en charge ce qui figure pas sur votre liste, ne vous en faites pas. Tu veux juste me faire passer pour une mer indigne, toi ? Combien de fois on t'a dit de pas parler aux autres, putain ? Va dans ta chambre. Ça t'apprendra à faire la manche, putain salope. Eh, Nyuala, attends-moi. Nyuala. Laisse-moi. Non, attends. Tu vas juste avoir des problèmes à cause de moi. Peut-être, mais ça vaut le coup. Tu peux me faire confiance. Merci. Hein ? Allez, viens. On ira faire un tour à l'arbre après les cours. Il n'y a vraiment pas de doute. C'est un petit gars plein de courage celui-là. Et du coup, c'est ta seule famille ? Depuis la mort de mes grands-parents, je vis avec ma mère et mon père. Il faut que tu en parles. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas. Je le ferai moi, alors. T'es idiot. Tu vas juste attirer des ennuis. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est très gentil de vouloir me protéger. C'est vrai, tu le penses ? Bah oui, idiot. Tu sais quoi ? Je te fais la promesse que je te protégerai. Tu veux m'impressionner ? Hein ? Non, non, j'avais vu ça dans un film. Je pensais que c'était bien. Non, ça ne l'est pas. Mais c'est mignon, par contre. Vous avez fouillé le quartier là-bas ? On a chopé un gamin amnésique, un dépassif. Ça en fera des bons, moi, je dis. Ramenez-les à la citadelle. On va les former. Bonjour, messieurs. Vous cherchez quelque chose ? Mêlez-vous de vos affaires, vous. On bouge d'ici. Nora a tout vu dans le coin. Qu'est-ce que... Elio ? Elio absent ? Pourquoi il n'est pas là ? Je ne sais pas, mais Nuala n'est pas là non plus. Oh, le malin ! Il a un rendez-vous, monsieur. Rendez-vous médical, tu veux dire ? Oui, oui, pour le cœur. Merci, Elio. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis contente d'être là. C'est la première fois que je te vois sourire. Je suis aussi contente d'être là. Hein ? Nuala ? Pardon. Tiens, prends ça. C'est vraiment gentil. Oh, tu sais, c'est ma mère et monsieur Fernand, surtout. Euh, ta promesse. Oh, ça ? Oui, mais tu sais, c'est normal quand je disais ça. Enfin, je veux dire, c'est... Je l'accepte. Et ces deux-là, ils n'ont pas de famille ou quoi ? On n'a qu'à les prendre, ça fera l'affaire. On les emmène. Cherchez vos cibles ailleurs. Je veux bien qu'il prenne son temps. Mais là, quand même... Si c'est lui, il va voir. Allô ? Bonjour, c'est moi, Fernand. Ah, bonjour. Vous avez des nouvelles d'Elio ? Il n'est pas encore entré. Justement, je devais vous parler à propos de ce petit bonhomme. Mais c'est pas possible, t'as vu à quelle heure tu rentres ? Petite bouffonne. Pardon. Sale peste. Cette fois, tu vas le sentir passer. Hein ? N'essayez même pas. Tiens donc, c'est quoi ça encore ? T'es allé prévenir du monde, toi ! Elio ? Vite, cours. Pour qui tu te prends, espèce de fils de pute ? Dégage, pauvre fille. Tu l'as échappé, belle ? Comment t'as su ? Je sentais que ça allait arriver. Je t'ai promis que je te protégerai. Merci, Elio. De rien. Ta promesse ? Promets-moi que tu seras toujours là, s'il te plaît. Oui, c'est promis. En attendant, il faut trouver un endroit où passer la nuit pour le moment. Je sais. Oh, t'as qu'à venir chez moi ? Non, il faut quitter la ville. Quoi ? Mais je peux pas quitter la ville. Il le faut, c'est le seul moyen. Non, ou au moins on passe chez moi avant, ma mère m'attend. Je vais lui faire honte, et elle sera au courant. Ma mère est très gentille, elle pensera pas de mal de toi. Je partirai toute seule alors. Hein ? Non, reste. Je dois y aller. Mes parents vont venir me chercher sinon. Mais je dois te protéger, je peux pas te laisser partir seule. Tu dois pas ressentir de la honte, on pensera pas ça de toi. Mais je suis honteuse. Regarde-moi. Laisse-moi partir. Hein ? Attention ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je veillerai sur toi. Je l'ai promis. Nala, est-ce que tu m'entends ? On va s'occuper de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'ouhaturé Nala, enfin t'es réveillée ? Oh, vous êtes qui ? Bonjour, voilà la livraison. Merci. Eh bien, Elio ne sort plus ? Il venait toujours faire les courses avant. Vous savez, c'est par rapport à la fille des Formans. Et voilà, vous lui apporterez quand vous irez la voir demain. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Je vous revoisdrai ça. Merci beaucoup, Monsieur Fernand. La famille de Nuala ne s'occupe pas d'elle. Ils ne sont même pas venus la voir de ce que j'ai pu entendre en ville. C'est vrai. Ce sont des monstres. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Elio. Si sa famille ne vient pas la voir, il faut que tu agisses comme si tu étais la sienne. C'est vrai. Les étranges enlèvements touchent non seulement Malestra, mais également Wetstall ainsi que la belle ville d'Arbelt. Les sept disparus partagent tous des caractéristiques communes selon le chef de la police. Chacun d'entre eux était en croix à de puissantes crises d'amnésie ou étaient renfermés de la société. Nous prierons aux habitants des villes citées de rester très vigilants. Il est important de respecter les consignes données par la police et les autorités compétentes. Mais la police est déjà sur l'affaire. Nous tiendrons au courant de l'avancée des choses. J'ai entendu dire qu'ils avaient eu une gamine sans famille sans mémoire ici. Ça ferait le membre parfait. Fouillez tout. Oh mon dieu. Comment ça, disparu ? Lala. Tu voudrais le revoir, n'est-ce pas ? Je pense que je pourrais t'aider Helio. Dans cette série de 33 mœurs, des informations concernant les auteurs de ces crimes continuent de croître. Plusieurs personnes semblent être derrière cette horrible affaire. Et la police tente de protéger les grandes villes comme celle de Westall. C'est pas possible. On dirait qu'on est maudit dans ce fichu pays. Ça on finira jamais. Si vous voyez un de ces individus, prévenez immédiatement la police. Ces personnes sont susceptibles d'être liées au crime en question. C'est pas possible. Tu es manipulé. Quelqu'un manipule pour tuer. Et tu es impliqué dedans. Enfin bon. Faut pas se pourrir la vie avec ça. C'est ce qu'ils veulent. Faut pas leur donner cette satisfaction. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé Nuala. Mais je compte bien te donner ma promesse. Connaître le cœur, c'est connaître le monde. Vous êtes sûr de vous alors ? J'ai des infos sur ton ami. Si tu es sûr de toi, suis-moi. On ne me reconnaîtra pas, hein ? Désormais, c'est Exio ton nom. Suis mes ordres et tu la retrouveras. Peu importe ce qu'il t'est arrivé Nuala. Je viendrai te chercher. Ici, à Blackheim, on a tous perdu quelque chose qui nous est cher. Lunara, tu te souviens de ce que tu as perdu, toi, quand tu es rentré à Blackheim ? Ma mémoire. Tranio m'a promis que si je l'aide, il m'aidera à retrouver ma mémoire et ma famille. Remets-toi au bout, Exio. Ferme-la. Et arrête de penser un peu à ce que tu as pu perdre. J'ai encore ma promesse à tenir, Nuala. J'ai encore ma comics à trois États-Unis. J'ai encore ma rotten. Sous-titrage ST' 501